Bonjour à tous pour ce webinaire animé par Jean-Luc et Maxime sur les conditions de participation. Bonjour à toutes et à tous. On va aborder dans un premier temps les conditions de participation en termes de joueurs dont la licence est frappée du cachet mutation. Le principe est le suivant. Vous avez toujours les articles de référence qui sont affichés. En l'occurrence, c'est l'article 160 des règlements généraux de la Fédération. Il y a une limitation à 6 joueurs inscrits sur la feuille d'arbitrage par équipe, sauf dispositions particulières d'augmentation ou de restrictions. Pour un club, par exemple, qui est en première année d'infraction, il n'aura le droit qu'à 4 joueurs mutation au lieu de 6. Et un club qui, éventuellement, peut bénéficier d'une, voire deux mutations supplémentaires au regard du statut d'arbitrage parce qu'il a amené des arbitres qu'il a formés au club en supplément des obligations qui lui sont faites. Donc, ces clubs-là peuvent bénéficier d'une, voire deux maximum mutations supplémentaires. La restriction, donc, quand on est dans un club qui est en infraction vis-à-vis du statut d'arbitrage, la restriction de nombre de joueurs mutés ne s'applique qu'à l'équipe hiérarchiquement supérieure du club. Elle ne s'applique pas aux autres équipes, qu'elles soient équipes réserves seniors ou équipes de jeunes. Je prends un exemple. Un club qui est en première année d'infraction n'a le droit qu'à 4 joueurs mutation au lieu de 6. Cette restriction de 4 mutations ne s'applique qu'à l'équipe 1 et pas aux autres équipes du club. Pour ce qui concerne les mutations supplémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont bien évidemment actées par décision de la commission du statut d'arbitrage. Et elles doivent être définies par le club qui peut en disposer en début de saison. Elles sont valables pour toute la saison dans l'équipe qui a été définie au début de la saison. Ensuite, pour petite précision, c'est qu'on part sur la base du droit commun avec les 6 joueurs mutés autorisés par équipe. Sur les 6, c'est limité à 2 joueurs mutation hors période. C'est-à-dire que ceux qui ont une licence frappée du cachet mutation hors période ne peuvent figurer au maximum que 2 joueurs sur la feuille de match sur les 6 mutations autorisées. Donc c'est 6 dont 2. Nous allons aborder maintenant la question du délai minimal entre 2 matchs. C'est l'article 151 du règlement généraux de la Fédération française de football. La participation effective du joueur à une rencontre est interdite sur deux rencontres le même jour et au cours de deux jours consécutifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas participer à une rencontre le samedi et ensuite une rencontre le dimanche. Par contre, vous pouvez participer à une rencontre le dimanche et une rencontre le mardi. Il y a bien eu le lundi sans participation à un match. Des dispositions particulières existent, notamment sur des pratiques différentes, c'est-à-dire une participation le samedi à un match de futsal et le dimanche à un match de foot à 11. Pour ce qui concerne le surplacement et le sous-classement, le principe est le suivant, c'est que bien évidemment, sous réserve que le médecin qui a validé le certificat médical n'ait pas rayé la mention autorisée à pratiquer en catégorie supérieure, les joueurs et joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d'âge immédiatement supérieure à celle de leur licence. Exception faite pour les U18 qui peuvent pratiquer en senior. Ça veut dire concrètement qu'un joueur de catégorie U13, la catégorie immédiatement supérieure à sa catégorie, c'est les U14. Mais les U14 participent à une compétition avec les U15. En U15, on peut faire jouer des joueurs U15 et U14. Donc un U13 peut tout à fait évoluer, être surplacé pour jouer en U15. Après, il y a une limitation en termes de participation. Pour ce qui concerne les U17, ils ont la possibilité d'évoluer en senior sous réserve de produire un dossier de surclassement spécifique qui sera nécessairement adressé à la Ligue et qui passera obligatoirement par un avis favorable de la commission régionale médicale. Il conviendra également à joindre une autorisation parentale au dossier qui sera présenté à la Ligue. Pour ce qui concerne la limitation de participation dont je vous ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la catégorie pour les compétitions U15, vous ne pourrez aligner au maximum que 3 joueurs U13 surplacés. Pour la compétition U13, ça sera limité à 3 joueurs U11 et pour la compétition U11 à 3 joueurs U9. Voilà, ça c'est une limitation jusqu'à la catégorie U15. Ça veut dire que concrètement en U17, par exemple, vous n'avez pas de limitation de joueurs U15 surclassés. Vous ne pouvez éventuellement aligner que des joueurs U15 dans une compétition U17 puisque cette restriction s'arrête à la compétition U15. Concernant la mixité, il existe une possibilité pour les joueuses féminines de U6 à U15 d'évoluer dans des compétitions masculines. Alors, les deux critères principaux à retenir, c'est que les féminines peuvent participer aux compétitions masculines de leur catégorie d'âge ou de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur, mais uniquement dans les compétitions de ligue et de district, pas dans les compétitions nationales. C'est la possibilité également pour les joueuses U16 féminines d'évoluer en compétition masculine U15. Donc, on est dans les critères évoqués précédemment, c'est-à-dire de catégorie d'âge immédiatement inférieure. Donc, une U16 féminine peut participer avec les U15 masculins. Ces éléments sont régis par l'article 155 des règlements fédéraux de la Fédération. Vous pouvez bien entendu aller consulter cette page spécifique. Alors, toujours sur les conditions de participation, on va maintenant évoquer les cachets sur la licence. Alors, premièrement, le cachet le plus classique, c'est quand il y a une mutation, c'est le cachet mutation qui est prévaut sur la licence pendant un an, c'est-à-dire qu'il est de date à date. Par exemple, comme vous voyez, un joueur a été muté et enregistré le 15-10-2020. Ce cachet perdurera jusqu'au 15-10-2021. Contrairement au cachet de restriction de participation sur la licence, par exemple, si vous enregistrez une licence le 2 février et que vous avez une restriction de participation à certaines compétitions jusqu'au 30 juin, ce cachet de restriction ne perdurera pas la saison suivante. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, sur votre nouvelle licence, vous aurez bien toujours votre cachet mutation, qui lui dure un an de date à date, mais le cachet de restriction de participation s'arrêtera au 30 juin et ne sera pas sur votre licence suivante. Alors, on va aborder deux règles principales qui sont récurrentes par rapport aux interrogations du club concernant les restrictions de participation en équipe inférieure. Il y a deux principes à retenir. Le premier, qui est régi par l'article 19 des règlements généraux de la Ligue et de ses districts, est le suivant, c'est que lorsque l'équipe ou les équipes supérieures ne jouent pas un match officiel le même jour ou le lendemain, tout joueur qui a participé à la dernière rencontre officielle disputée par l'une des équipes supérieures de son club ne peut participer à un match de compétition officielle d'une équipe inférieure. Je pense que c'est quelque chose que vous avez bien assimilé, mais on se rend compte, je pense, que dans les districts et au niveau de la Ligue également, qu'il y a peut-être encore des incompréhensions par rapport à l'interprétation de ce texte-là. Donc, c'est bien une règle à assimiler pour éviter toute erreur d'interprétation. Il y a une deuxième règle qui est complémentaire à celle-ci, puisque celle-ci, celle que je viens de vous exposer, s'applique toute la saison. La deuxième règle, c'est que lorsqu'on arrive dans les cinq dernières rencontres de championnat, sur des compétitions à onze, j'entends bien, vous ne pouvez aligner sur la feuille de match dans une équipe inférieure, vous n'avez pas le droit de faire jouer plus de trois joueurs qui ont effectivement joué au cours de la saison. Alors, tout ou partie, ça veut dire que même s'il n'a joué que cinq minutes sur un match, ça compte. Donc, tout joueur qui a participé à plus de dix rencontres avec l'une des équipes supérieures du club. Et cette disposition, elle est complémentaire à celle qu'on a évoquée tout avant, lorsque l'équipe première ne joue pas. Pour ce qui concerne les championnats qui se disputent en plusieurs phases, le principe est le même, avec une règle un petit peu différente, c'est qu'ils ne peuvent entrer en jeu au cours des trois dernières rencontres de la phase plus de trois joueurs qui ont effectivement joué toute ou partie des trois rencontres précédentes. Donc, voilà, il y a une petite nuance par rapport au foot à onze. Ces règles s'appliquent au championnat ci-dessous. Donc, je ne vais pas commenter plus précisément le tableau. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous verrez les dispositifs qui s'appliquent par rapport au championnat. Et au niveau de compétition. Pour résumer ce qu'on vient d'évoquer, premier cas de figure, mon équipe supérieure joue le même week-end. À ce moment-là, vous n'avez pas de restriction de participation des joueurs équipiers supérieurs. Ça veut dire que même en raisonnant par l'absurde, vous avez deux équipes seniors qui évoluent le même week-end. Rien ne vous empêche, si on est en dehors des cinq dernières journées de championnat, d'aligner votre équipe une à la place de votre équipe deux et inversement. Ce n'est pas ce que je vous invite à faire, bien évidemment. Mais voilà, c'est simplement pour illustrer un petit peu mes propos. Mais, et pour corroborer ce que je disais, si le match concerne les cinq dernières journées de championnat, ou les trois dernières journées de championnat, si on est sur des championnats qui se disputent en plusieurs phases, vous ne pourrez aligner en équipe inférieure au maximum que trois joueurs qui ont participé à plus de dix matchs en équipe supérieure ou trois matchs précédents si on est dans un championnat en phase. Deuxième cas de figure, mon équipe supérieure ne joue pas le même week-end. Donc, aucun joueur qui a participé au dernier match officiel avec cette équipe supérieure n'est autorisé à jouer en équipe inférieure. Première règle, et si on est dans le cas de figure des cinq dernières journées de championnat ou des trois dernières journées si on est en championnat en phase, eh bien, la limitation à trois joueurs s'applique. Trois joueurs qui ont participé à plus de dix matchs en équipe supérieure tout au long de la saison ou aux trois matchs précédents si on est en championnat en phase. Alors, une restriction supplémentaire pour ce qui concerne les championnats nationaux, vous l'avez à l'écran, ne peuvent participer à un championnat régional ou départemental. Ou dans une équipe inférieure disputant un championnat national, je vais prendre par exemple le cas de Chartres qui a deux équipes qui évoluent au niveau national. Les joueurs ou les joueuses qui sont entrés en jeu lors de l'avant-dernière ou de la dernière rencontre des matchs retour d'un championnat national ou de toute rencontre officielle de compétition nationale se déroulant à l'une de ces dates. Et cette disposition n'est pas applicable aux joueurs ayant disputé le championnat national du 19 ou du 17. Donc ça, ça ne concerne que les clubs qui évoluent au niveau national et c'est une restriction supplémentaire par rapport aux deux restrictions de participation qu'on a évoquées précédemment. Merci à tous pour votre participation. La Ligue Centre-Val-de-Loire reste à votre écoute pour toutes questions complémentaires. Merci à tous.